Donc cette présentation reprend les résultats de mon doctorat qui date un peu puisque je l'ai soutenu en 2011. Donc il m'a semblé à la lecture de la proposition que nous réfléchirions sur la perception du territoire de mission par le missionnaire à son arrivée et la transmission qu'il peut en faire notamment auprès des écléastiques qui s'apprêtent à partir. Donc c'est une question que je trouve extrêmement intéressante dans le cadre de la Société des missions étrangères de Paris parce que le voyage est au cœur du fonctionnement même de la société. Le projet de Société des missions étrangères de Paris, donc je suppose que vous n'en avez pas forcément entendu parler, c'est une société qui est fondée en 1659, qui est officiellement reconnue par le roi en 1663 et qui a pour but de former le clergé local en Asie. Pas d'aller missionner, d'aller former le clergé. Donc on en voit là des professeurs d'un collège, ce que les missionnaires ne prennent pas forcément en compte. Et par ailleurs, les fondateurs entendent convertir au catholicisme sans acculturer, c'est-à-dire sans apporter les usages d'Europe. Pour cela, ils jugent qu'il ne faut pas dépendre des États européens et qu'il faut passer outre les patronages portugais et espagnols pour pouvoir partir évangéliser trois zones que sont le Tonquin, la Cochin-Chine et la Chine. Durant la période, on a 296 départs sur l'ensemble de la période, 296 ecclésiastiques qui participent au projet entre 1659 et 1791. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que la société doit passer dans la clandestinité. Son projet n'est pas entendable par les révolutionnaires. Donc la majorité d'entre eux vont partir par la voie de mer pour aller en mission, voie qui est pour eux plus rapide et plus sûre, et qui est moins coûteuse également, en temps et en argent. Et donc je n'éloquerai pas ici la voie de terre, celle qui passe par la Méditerranée et par la traversée du Moyen-Orient. Donc le parcours de la vie d'un missionnaire va nous servir de base pour comprendre comment évoluer le rapport à l'autre au sein de cette société et pour chaque individu. Donc nous partirons d'abord toute la période avant, avant même la société, si on arrive à trouver des éléments, le voyage vers le pays de mission, et enfin l'arrivée en Asie et l'impact du voyage finalement sur cette arrivée et sur les relations qu'il va entretenir par la suite. Donc il est intéressant je crois de poser d'abord la question d'un contact qui serait préalable entre les futurs missionnaires et des sociétés différentes. Alors probablement on va partir sur le postulat qu'ils auraient connu peut-être les sociétés asiatiques. Donc ce peut être un contact direct avec des personnes qui appartiennent à ces sociétés ou des contacts indirects par exemple au travers de récits de voyageurs ou d'objets. Donc avant de partir, intéressons-nous rapidement aux missionnaires qui partent ou aux ecclésiastiques qui demandent à partir. Pour apporter la réponse donc, il convient en premier lieu de poser la question « Qui sont les missionnaires ? » Alors finalement ils n'ont rien d'atypique. Ce sont des missionnaires qui vont partir autour de la trentaine, qui n'ont finalement aucun élément social ou géographique qui semble expliquer plus particulièrement leur départ. Ils viennent de toutes les régions de France et ils viennent de tous les milieux sociaux. Ils sont caractéristiques en fait de la population ecclésiastique de l'époque. Par contre, ils ont un cursus qui est relativement atypique, à savoir qu'ils passent par Paris pour se former avant d'être ordonné prêtre. Ils passent quasiment tous par Paris et ceux qui ne passent pas par Paris ont un professeur qui est passé par Paris. Donc il semble que notamment le séminaire de Saint-Sulpice soit à l'origine d'un certain nombre de contacts entre les futurs missionnaires et cette société des missions étrangères de Paris. Parce que la seconde question est, y a-t-il vraiment une indifférence au lieu de mission ? S'engager dans les missions étrangères de Paris, en fait, conduit à s'engager pour les missions pour l'Extrême-Orient. Il n'y a pas d'autre territoire de mission que l'Extrême-Orient, quasiment pour les missions étrangères de Paris. Donc est-ce que cette société, est-ce que ces missionnaires, ces candidats à la mission OMEP, est-ce qu'il y aurait une relation particulière avec l'Asie, un rêve d'Asie qui serait préalable au départ ? Alors, le problème, c'est qu'on ne trouve rien sur cette question. Dans les inventaires après décès, que peut-être vous avez fréquentés, eh bien, on ne trouve pas de mention de produits qui viennent d'Asie, ni dans les nourritures, dans tout ce qu'on peut trouver au niveau de nourriture, ni même dans tout ce qui pourrait être issu du marché de l'occasion, pas dans les tissus, pas dans la porcelaine, rien dans ces familles ne révèle un attrait particulier pour l'Asie, un premier contact qui aurait fait rêver. Comme je viens de l'Université de l'Orient, la question de lien à la Compagnie des Indes se pose nécessairement, et donc je me suis notamment intéressée aux liens qui pourraient exister entre ces missionnaires bretons et la Compagnie des Indes. Eh bien, à part deux missionnaires dont les familles sont directement liées à la Compagnie des Indes, soit parce que les Perses sont marchands avec la Compagnie des Indes, soit parce que dans la famine, il y a des marins qui sont engagés sur les bateaux de la Compagnie des Indes, eh bien, il n'y a pas de lien. Donc, effectivement, ce sont des missionnaires qui sont issus de la population ecclésiastique, on va dire traditionnelle, du Royaume de France entre 1660 et 1791. Alors, faudrait-il comprendre qu'il y a une indifférence à la mission et que c'est le désir de mission qui prime dans l'engagement ? Alors, c'est tout à fait envisageable, mais je reviens à cette question du lien pourquoi s'engager chez les missionnaires des MEP en tant que futurs missionnaires des MEP, puisqu'on part nécessairement en Asie. Le désir peut être manifesté. Il est rare. En fait, il n'y a qu'une vraie mention qui montre qu'on a un vrai désir de partir en Asie quand on s'engage aux missions étrangères de Paris. Il s'agit d'un missionnaire, Louis Champion de Sissé, dont le supérieur de Saint-Sulpice écrit « Messieurs Mariette et Sissé font des merveilles parmi les Iroquois. Ce dernier contribue dans son zèle pour la Chine. » Oui, parce que, bien sûr, pour tester sa vocation à la mission, on l'a d'abord envoyé au Canada, et comme ça, on était sûrs qu'il avait vraiment une vocation missionnaire. Donc, il passe six ans en mission, et lorsqu'il revient à Paris, les messieurs de Saint-Sulpice finissent effectivement par l'envoyer auprès des directeurs des MEP pour que celui-ci puisse partir l'année suivante en Chine. Alors, en Chine, qui va finalement se transformer au Siam. Donc, il y a une certaine différence de territoire, mais peut-être pas si comprise au départ. Donc, la question du choix de la société et donc du terrain de mission reste posée, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au séminaire des missions étrangères ? Il y a peu d'informations à ce sujet. Il n'y a pas de lettres, comme les Indipeta, qui demandent la mission. Il n'y a pas d'acte d'entrée. On ne connaît pas, en fait, le processus de demande. C'est très probablement informel. Donc, on va s'appuyer sur les livres de comptes qui montrent que les séjours sont très variables. On peut y passer trois ans, comme on ne peut partir le jour même de son acceptation. La moyenne, c'est sans doute quelques mois. Alors, ça pose quand même des problèmes à l'arrivée en mission. Et donc, les missionnaires des vicariats apostoliques demandent quand même à ce que soit vraiment éprouvée la vocation à la mission et surtout le caractère de ces hommes qui vont vivre avec des confrères durablement, longtemps et de façon intime. Donc, à partir de 1687, les directeurs vont décider d'élever des jeunes gens avant même qu'ils soient ordonnés prêtres, de les élever après la théologie et d'avoir le temps pour cela de mieux les former. Alors, mieux les former, à quoi ? On va y revenir. Et donc, on sait que juste qu'en 1697, on a huit à dix mentions de séminaristes. Sauf qu'on ne sait pas si ces séminaristes sont véritablement partis en mission. Et, vu les indications qu'on retrouve par des achats, il est probable que ces séminaristes ne partent pas dans les missions. Donc, les départs... La durée du séjour aussi est marquée par la nécessité de la navigation. En fait, c'est le moment du départ qui va indiquer la fin du séjour parisien. Et ce départ, c'est conditionné par la fréquence, notamment, des départs des navires d'Europe vers l'Asie. Donc, on a en moyenne six navires par an, mais une seule période de départ. On part du port de l'Orient, puisque c'est de l'Orient, c'est l'Orient qui a le monopole des départs vers l'Asie. On part de septembre à février. Donc, dès que le roi accorde une place à ses missionnaires, ils s'en vont. Donc, qu'on soit entré en janvier de l'année précédente ou au mois d'août, voire de septembre de l'année du départ, ça importe peu. Le séjour est conditionné, la durée du séjour est véritablement conditionnée par le départ, par le moment où le bateau va partir. Donc, la durée du séjour rend peu probable l'organisation d'une... Cette variabilité rend peu probable l'organisation d'une préparation qui soit proposée à tous les partants. Et cela est confirmé, effectivement, par les plaintes régulières des missionnaires à ce propos, puisqu'on va leur demander, par exemple, qu'il serait bon d'enseigner le chinois à des gens qui partent en Chine. Mais le problème de la préparation, également, c'est qu'ils seraient décidés à Paris de leur affectation. C'est-à-dire qu'à Paris, on déciderait s'ils sont envoyés au Siam ou au Toka ou en cochant Chine ou dans quelques provinces de Chine. En fait, c'est décidé dans un établissement qu'on appelle la Procure, qui est le port d'arrivée des missionnaires. Alors, au séminaire, pourtant, pour revenir à cette impression d'Asie, peut-être, qui existerait avant le départ, eh bien, il pourrait s'établir un premier contact très discret avec l'Asie. Alors, il peut se faire de deux façons. Il peut se faire avec la présence de catéchistes ou de séminaristes qui seraient originaires de ces territoires de mission. Seulement, étonnamment, on n'en retrouve pas de traces. C'est en filigrane dans les archives de la société. On voit toujours dans les livres de comptes qu'à un moment, on a dû payer un carrosse pour des Tonquinois, des catéchistes tonquinois. Donc, il y a des catéchistes tonquinois. À un moment de... Donc, en 1718, deux missionnaires partent en Asie, Paul Aumont et Jean de Lolière, et avec eux, voyagent Athanasli, un catéchiste tonquinois. Sauf qu'on n'en entend plus jamais parler durant le voyage, mais on sait qu'il est arrivé. On sait qu'il est parti, on sait qu'il est arrivé, mais entre les deux, Paul Aumont, qui relate tout son voyage, n'en parle jamais. Première possibilité de rencontrer de manière physique cette Asie, rencontrer des gens qui sont issus des missions. Deuxième possibilité serait de rencontrer des missionnaires qui reviennent temporairement ou définitivement en Europe. Alors, ces échanges ne sont pas aussi formalisés. Il n'y a pas de conférences. et on l'apprend surtout au détour de correspondances ultérieures. Ainsi, on peut voir lorsque Jacques Corr évoque Mgr Beneta qu'il est heureux de retrouver à l'île de France, eh bien, on apprend qu'ils se sont rencontrés en fait trois ans auparavant. Mais on ne connaîtra pas du tout la teneur de leur rencontre. Et c'est cette seule mention qui nous indique qu'il y a eu une rencontre. puisqu'on ne sait même pas combien de temps Jacques Corr va passer au séminaire. Donc, on peut supposer qu'il y était en 1758 ou 1759 puisqu'il se rencontre en 1661 et qu'en 1661 ils disent qu'ils se sont rencontrés deux, trois ans avant. Donc, tout ça reste très vague. Alors, une autre possibilité, on rencontre l'Asie par les voyageurs ou on rencontre l'Asie en lisant. Donc, on peut s'intéresser et c'est là un endroit exceptionnel pour les missions étrangères. Les milliers d'ouvrages des bibliothèques des missions étrangères qui sont, d'après un ouvrage de 1790 qui traite des bibliothèques de Paris sera au nombre de 25 000. Bien sûr, lorsque le directeur présente sa bibliothèque aux autorités révolutionnaires, il minore et il indique 15 000 ouvrages, pas plus. Surtout, on n'a pas de catalogue à cette époque. Alors, il faut se référer à un catalogue qu'on peut estimer avoir été établi autour des années 1730 qui, à ce moment-là, on suppose, si on essaie d'analyser l'ensemble des données, ce que tournerait cette bibliothèque, tournerait autour de 5 000 ouvrages et dans ces 5 000 ouvrages, eh bien, on en a très peu qui parlent des nations étrangères. Alors, on a 75 ouvrages qui s'intéressent sur ces 5 000 ouvrages, on en a 75 qui s'intéressent à l'histoire des nations hors d'Europe. Parmi ces 75 ouvrages, on en a 15 qui s'intéressent à l'histoire de la Chine, du Tonkin, de la Cochinchine ou de l'Inde. seulement 15 qui, en plus, si on estime à 1730 l'établissement de ce catalogue, portent, sont édités dans les années 1650. Alors, cela fait, donne l'idée d'une information plutôt, presque périmée à l'époque où on situe, 1730. Il reste encore, et là, c'est le fond, le trésor, sans doute, des missions étrangères. Il reste l'ensemble de la correspondance que les missionnaires vont échanger avec leur directeur et l'ensemble des documents qui sont produits, d'ailleurs. Donc, c'est dès la fondation de la société, les missionnaires se soucient de collectionner, de conserver et de classer ces documents. Alors, ce n'est pas forcément fait, surtout le classement, ça ne viendra vraiment au XIXe siècle, mais il y a un véritable souci de conservation. Cette correspondance, en fait, va moins porter sur la découverte des populations missionnées et sur le fonctionnement des pays que sur la situation et les événements qui surviennent dans la mission. Au Siam, par exemple, les lettres qui sont écrites par la mission entre 1660 et 1720 mentionnent surtout le nombre des petits-enfants moribonds qui sont baptisés sans doute sans que les parents le sachent par les missionnaires. Donc, les échanges ne sont pas de nature amicale, ils sont de nature hiérarchique, administrative. Ce sont des missionnaires qui écrivent à une direction parisienne et cette direction leur envoie de l'argent, leur envoie des produits et leur envoie des hommes. Donc, il y a aussi peut-être un biais dans l'écriture. On demande quelque chose, donc on va donner les informations qui vont permettre d'obtenir, ou on l'espère, permettre en retour d'obtenir ce dont on a besoin. Donc, le passage dans les locaux parisiens de la société, finalement, ne paraît pas avoir été un temps de préparation pratique à la mission, plutôt une période pour achever les études et se préparer spirituellement à la mission. Et ceci est confirmé par les études qui sont faites sur le XIXe siècle où il semble que le séjour au séminaire soit beaucoup plus organisé. Donc, finalement, à Paris, l'Asie est encore extrêmement loin, même aux missions étrangères de Paris. Alors, partir en Asie, c'est quand même un voyage au cœur de l'altérité. La traversée à destination de l'Asie est sauf exception, comme nous l'avons déjà vu pour les missionnaires qui partaient en Atlantique, le premier voyage au long cours des missionnaires. La première fois qu'ils voient la mer, la première fois qu'ils posent le pied sur un bateau. Seulement, ils ne vont pas y passer huit semaines, ils vont y passer entre neuf et dix mois. quand ils se rendent dans des territoires proches comme les missions, les procurent, donc ces terres, ces espaces de récupération des missionnaires qui sont au départ, alors, j'ai perdu, donc Pondichéry dans le sud-est de l'Inde et Canton, puis Macao pour ceux qui vont partir en Chine sur les bateaux qui se rendent là-bas. Ils peuvent s'arrêter en cours de l'Ontaillard, mais nous y reviendrons. Donc, ils vont en fait, durant cette traversée, se familiariser avec des mondes qui sont différents et progressivement le faire. Donc, ils pourraient être aidés grâce à une pratique judicieuse indiquée des missionnaires en 1738, Pierre Lasserre, par des instructions pour les missionnaires qui vont par mer. Seulement, il paraît que d'après ce que nous dit Pierre Lasserre, à partir de 1738, on oublie régulièrement de donner ces instructions. Donc, finalement, les missionnaires arrivent sur un moyen de transport qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne savent pas appréhender. Donc, à leur arrivée dans le port d'embarquement, ils sont pris en charge par une société ecclésiastique, soit l'évêque du lieu en général ou un prêtre, soit des laïcs qui les accueillent. Et ils ont souvent, notamment à Saint-Malo et à Lorient ou à Port-Louis, ils ont des points de repère comme ça. Et ce sont ces gens qui vont leur expliquer comment notamment se comporter à bord du navire. Parce que la société va solliciter auprès du roi des places gratuites, le but est bien que ça ne leur coûte rien, sur les navires pour les Indes. Le roi accède toujours à la demande et donc, les navires vont embarquer, et c'est important, au titre de passagers du roi. À ce titre, donc, ils vont être nourris à la table des officiers, mais ils n'ont pas de fonction à bord du navire. Donc, ils vont devoir comprendre que le missionnaire n'est qu'un passager. Et ça, l'évêque du lieu ou le capitaine, si ça ne leur a pas été expliqué, vont rapidement leur faire comprendre que le missionnaire ne doit absolument pas s'immiscer dans la direction du navire. Qu'elle soit une direction spirituelle, dire à l'aumônier comment il doit faire son travail ou au capitaine comment il devrait s'occuper de ses hommes. Il ne doit pas provoquer de désordre car il entre, l'idée, c'est qu'il entre dans une communauté navigante qui a un but, arriver saine et sauve en Asie. Et que s'il intervient, il peut engendrer du désordre. Et ce désordre est préjudiciable à la survie de tous. Les voyageurs peuvent néanmoins suppléer l'aumônier qui serait surchargé mais uniquement à la demande ou du capitaine ou de l'aumônier. Et si la demande est faite par l'aumônier, le capitaine doit également donner son accord pour qu'il participe aux travaux spirituels. Le but est donc que les voyageurs doivent se faire aimer sur le navire et auprès de tout le monde, que ce soit des marins autant que des officiers. Donc, c'est l'occasion souvent pour les missionnaires parce que les aumôniers ne sont pas, ne cherchent pas à s'opposer à eux. Souvent, pour les missionnaires, pour les nouveaux prêtres, car ils se sont également souvent fait, ordonner peu de temps avant, des premières missions. Ils effectuent leurs premières missions auprès de la population des marins qu'ils considèrent particulièrement des christianisés. Donc, des marins catholiques et aussi des marins protestants puisqu'on embarque des marins protestants sur les navires de la Compagnie des Indes. Deuxième élément dans cette... Et je vois que je vais déborder le temps. Le missionnaire, c'est un novice dans la navigation et surtout, sur ses voyages en long cours, il va souffrir, souffrir physiquement et particulièrement du mal de mer. Certains, comme Joachin Juchet, lui disent qu'il faut 13 semaines pour qu'il s'habitue au roulis. 13 semaines sur un voyage qui va durer 6 mois. Et comme nous en parlions, celui-ci, le navire n'est pas très spacieux. Donc, il est difficile. On vit dans la promiscuité avec des malades également et puis, on vit sur un élément qui est très mouvant donc qui va leur causer beaucoup de problèmes. ils sont également témoins mais pas victimes du scorbut, des épidémies de scorbut qui peuvent exister à bord. Il faut vous dire que sur les bateaux de la Compagnie des Indes, au cours d'une campagne, on perd 10 à 13 % d'équipage. Sur des navires qui embarquent entre 150 et 200 personnes, on a 10 à 13 % de gens qui ne reviennent pas. Comme nous l'avons vu, parce qu'ils tombent dans la mer parce qu'ils tombent malades sur le bateau à l'arrivée, au retour. Dernière chose dans cette nouveauté, c'est que le missionnaire est un étranger. Il découvre notamment que les marins et l'équipage ont ce seul objectif, je vous disais, parvenir sains et saufs en Asie et que pour cela, il faut aussi accepter de faire quelconque compromis, même religieux. Il faut accepter de dire la messe, même quand son micelle tombe sur le calice et que le vent souffle. Il faut faire des compromis et accepter cette nouvelle façon de vivre. Je vais aller plus vite pour la suite. Dans le cadre de la navigation vers l'Asie, on est obligé de faire des escales parce qu'au-delà de 4 mois, l'eau est pourrie. Pourrie, ça veut dire que dans l'eau, vous avez des verres et les missionnaires le racontent très bien parce que ça les choque. La seule possibilité est de boire de l'alcool. Au-delà de 4 mois, vous n'avez plus de denrées péristables donc le scorbut se déclare. Pour les missionnaires qui ont préalablement acheté des citrons, notamment des citrons confits, ça va, mais pas pour l'équipage, pas pour les marins, le matelot ou le mousse qui, lui, n'ont pas eu le temps de faire ce type de provision. Donc, il faut faire une escale. Alors, où qu'elle soit, elle peut être en Atlantique, on retrouve Madère ou les Canaries, mais en fait, les bateaux qui partent de l'Orient souvent ne vont faire leur première escale qu'au Cap. Ensuite, ils vont faire une escale à l'île de France ou à l'île Bourbon, peu importe, et ensuite, ils arriveront dans leur terre, dans le territoire si tout se passe bien. c'est-à-dire, si on n'a pas besoin de faire une nouvelle escale. Alors, ce qu'on peut dire de l'escale, rapidement, c'est qu'on ne décrit pas le territoire de l'escale, on ne sait pas, ils ne nous parlent très rarement de la faune, de la flore, en fait, on arrive dans un point, ce qui leur importe, ce n'est pas ce qu'ils ont sous les yeux, dans les relations qui sont envoyées au directeur. Ils jugent la population sur leur capacité à recevoir le message du Christ. Donc, elles sont globalement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, toujours supposées être très réceptives. Voilà. Elles montrent des qualités qui font que la mission doit toujours être très fructueuse dans ces ports d'escale. Et, troisième chose, les missionnaires, effectivement, ne vont pas à la rencontre de la population, ils recherchent surtout d'autres missionnaires. Nos missionnaires qui partent, recherchent surtout les religieux européens pour aller dans une église. C'est ce qui leur importe le plus dans les territoires d'escale. Que ce soit au Cap, mais il y a un petit problème, c'est que le Cap est tenu par les Hollandais qui ne sont pas catholiques, mais surtout, à l'île Bourbon, à l'île de France, ça, on sent le soulagement, ils vont enfin pouvoir dire une messe dans une église. Donc, les escales seraient l'occasion de découvrir et de vivre dans un monde où la religion catholique n'occupe pas la place centrale, voire est combattue par les autorités locales, particulièrement lorsqu'on fait les arrêts dans le territoire d'Indonésie. Lorsque l'on part vers la Chine, on fait une escale au Cap et puis après, on part directement vers le détroit de Malacca et puis passer en mer de Chine. Alors, on s'arrête où on peut, Batavia, Malacca, là où on peut, en fait, là où le navire est accepté, mais c'est aussi tenu par des Hollandais. Donc, ce ne sont pas des catholiques. Donc, et là, les autorités locales peuvent combattre la venue des catholiques. Donc, sur ces territoires, sur le territoire de l'escale et les récits que peuvent en faire les missionnaires, eh bien, en fait, ça va refléter un petit peu leur caractère personnel. Alors, on a quand même une évolution dans le regard entre l'escale du Cap et l'escale, par exemple, de l'île de France voire de Malacca. On a quand même l'impression qu'on comprend un petit peu mieux qu'il y a une différence. Par contre, que ce soit en 1660 ou en 1790, eh bien, on va toujours avoir une répétition de la surprise des missionnaires. Les missionnaires, tout le temps, se répètent et disent qu'ils sont surpris par le territoire. Alors, je voulais juste parler de la procure qui est le lieu de la dernière escale en Asie, les premiers pas, la dernière escale de la navigation et les premiers pas en Asie. Eh bien, la procure, c'est ce lieu clé, c'est le lieu pivot de la société qui fait vraiment le lien entre la France et l'Asie. C'est là où on retrouve un homme qui a vécu le premier vrai missionnaire, si on veut, de la société. Ce n'est plus quelqu'un qui n'est jamais allé en Asie, comme les directeurs, c'est quelqu'un qui vit en Asie. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans le territoire de mission. C'est quelqu'un qui connaît les problèmes de navigation. Il faut trouver un bateau pour venir. Il faut trouver un bateau pour que le missionnaire aille encore dans sa mission. On n'est pas arrivé en mission quand on est à Pondichéry ou à Macao ou Canton. Les territoires, je rappelle, sont le Sichuan, le Fujian, le Tonkin, la Cochinchine, Cambodge et le Siam. Donc, il faut encore naviguer en Asie. Donc, il va falloir que le procureur dise qu'il faut se déguiser, il faut mettre les habits, particulièrement au Tonkin et au Sichuan. Il va falloir peut-être apprendre la langue locale, ce serait bien si on veut se déplacer. Et puis, c'est là où ils vont rencontrer vraiment les chrétiens du lieu qui sont venus à leur rencontre pour les amener en territoire de mission. Donc, des détails très pratiques au moment de la procure et qu'ils découvrent à la procure. Alors, une dernière chose pour conclure et ce sera l'idée, c'est que plus on avance vers la mission, finalement, plus le missionnaire change, plus on passe d'un clerc européen à un missionnaire et plus il leur est impossible de communiquer avec les directeurs. Finalement, c'est ce qu'on perçoit. Alors, est-ce que parce que c'est inconcevable, est-ce que parce qu'il n'y a pas de lien d'amitié, il y a un lien de hiérarchie entre ces missionnaires et ces sociétés, un lien de ceux qui ont besoin et ceux qui peuvent donner. et donc, ce partant, finalement, qui est devenu missionnaire, eh bien, que va-t-il laisser aux autres missionnaires ? Il ne va pas enseigner, il ne semble pas enseigner le voyage, il ne semble pas dire, pas vraiment dire qu'il y a un autre monde, pas vraiment une altérité et finalement, au sein de la société, la transformation se fait vraiment durant le voyage. C'est durant le voyage, je crois, que les missionnaires passent d'un état à un autre et il n'y a pas en Europe la connaissance de l'Asie parce qu'il y a peu de retours, parce qu'on a les lettres qu'on envoie sont au directeur, très très peu à la famille, il y a une coupure, là, cette fois-ci, entre les missionnaires et leur famille. Donc, on peut s'interroger sur vraiment cette circulation des idées pour le XVIIIe siècle, je tiens bien à le préciser, durant cette période et on retrouve en fait les mêmes problématiques dans une compagnie de commerce que sont les compagnies des Indes. C'est cette même problématique avec l'idée de l'existence d'une culture notamment européenne et asiatique à la fois qui se crée notamment dans les territoires pour la procure, pour l'on dit chérie ou, donc, quant au Macao, j'associe les deux parce que les deux procure font des allers-retours, mais dans ces territoires, il semble qu'il se crée une autre société, en fait. Et c'est cette société qui fait le lien entre ce qu'on vit en Asie et ce qu'on vit en Europe. et ce qu'on vit en Europe. Merci. Merci.